salut tout le monde ma gorge m'a mis un gros stop dans la tronche j'essaie que ça fait longtemps que je suis pas venu mais animal crossing est arrivé dans ma vie vous le savez et j'étais pas dans un état top top dans ma tête du coup j'avais pas envie enfin j'avais pas la motive de mettre à filmer sauf que demain j'ai un tatouage sur la cuisse et ça va être un gros truc du coup il faut que je fasse certaines choses avant demain obligatoirement je m'y prends toujours à la dernière minute pour faire des trucs et il faut absolument que je rempote et que je bouture enfin la bouture c'est pas obligé mais il faut que je rempote quelques plantes du coup on va essayer de bouturer cette chose là parce que voyez ça commence à pâter en couille donc on va bouturer ça et en bas j'ai deux types d'aloués qui font des rejets et du coup j'aimerais en fait rempoter les rejets dans d'autres peaux et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui aussi comme vous le voyez mes cheveux sont gras c'est pas que je continue une cure de sébum de sébum tout à fait de sébum je vais poser mon coude ici parce que j'ai mal aux bras c'est pas que je continue une cure de sébum c'est juste que vu que j'allais faire des trucs dans le jardin aujourd'hui je me suis dit je vais pas me laver les cheveux avant de filmer pour me les relaver après dans la douche c'est ridicule donc au passage je vais vous montrer comment j'espère que j'en ai encore je crois que j'en ai encore je vais vous montrer comment je fais mon shampoing avec de la farine de pois chiches et vous verrez que cette chose là sera propre après je l'espère en tout cas donc je vais aller me mettre dans autre chose que mon pige parce que je vais pas aller à du jardinage habillé comme ça et regardez peut-être un tuto sur les boutures ce serait pas une mauvaise idée c'est quand même un bouturé ça peut être pas mal quoi on va commencer par bouturer ça alors quand je vous disais que j'ai regardé un tuto j'ai regardé exactement 30 secondes du tuto je sais juste que je dois couper en dessous d'un noeud je vais utiliser cette cisaille pour couper donc voici la bestiole en fait ici il ya un noeud et j'aimerais couper juste où les maisons sont dégueux j'aimerais couper juste là comme ça j'ai quand même quatre feuilles qui sont toutes seules et comme ça ça dépassera plus et j'espère que pourra si tu pouvais faire la mise au point merci ça dépassera plus par ici ce sera plus homogène on va essayer de faire ça et du coup je la mettrai dans cette bouteille c'est une bouteille en verre d'y avait du kombucha dans j'ai enlevé l'étiquette et apparemment il faut laisser dedans pendant deux semaines à peu près et quand il ya des racines après on peut les rempoter et donc c'est ce que je vais faire tout de suite je coupe un peu en dessous voilà comme ça tout simplement et ensuite vous voyez pas la bouteille et si vous voyez et voilà bim et on laisse comme ça pendant deux à trois semaines et quand il y aura des petites racines je pourrais la rempoter dans un pot sans que ma bouteille tombe parce que du coup il faut que le reste dedans voilà j'ai avant de mettre dedans j'ai quand même laissé l'eau reposer pour qu'il n'y ait pas trop de de calcaire ou quoi dedans et j'espère que ça va bien se passer vous voyez pas j'ai surestimé ensuite en attendant que ma mère rentre vu que c'est elle qui sait où certaines choses je vais quand même déjà essayer de sortir parce qu'en fait c'est un truc que j'ai acheté que ma mère m'a acheté chez lidl et en fait donc si vous voyez bien le pot il est là et le cache-pot est là il faut que j'arrive à retirer déjà la plante sans l'abîmer de son petit cache-pot là donc voilà tu viens dire coucou molly la mange pas c'est pas bon pour toi ça non mais te couche pas là non mais les gars elle s'est couché non mais pas là dedans non plus allez ouais salut donc on va essayer de retirer tout ça voilà waouh je sais pas si vous verrez bien si si ça doit de vous regarder le système racinaire de la plante en plus le terreau il reste mouillé il était grand temps que je la change pour mettre dans un pot plus grand donc là ce que je vais faire c'est déjà enlever le terreau en trop donc si vous avez un jardin c'est nickel sinon vous mettez une bâche par terre et ah voilà il s'est détaché donc ça je vais le mettre dans un pot en fait je pense que pour me simplifier la vie je vais laver le pot qu'il y avait ici qui allait dans le truc là ce que pour ça c'est largement suffisant je devrais plus le remporter avant un certain temps celle ci en fait j'hésite est ce que je coupe déjà ce rejet et je le mets dans un petit bol d'eau ou pas qu'est ce que vous ferez je vais le laisser avec je vais remettre dans un autre pot c'est aussi des pots que ma mère m'a acheté chez lidl des pots comme ça et j'en rends dessous il ya moyen de faire une que vous mettiez de de l'eau vous mettez pardon molly vous mettez le cache pot ici le pot pardon dans ce cache pot et au fond vous pouvez mettre une réserve d'eau et du coup pour les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau bon du coup pas les succulentes mais pour les plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau style par exemple la maranta qui a besoin d'eau ou les begonias aussi mais vous pouvez mettre le fond d'eau là et ça les ça les humidifie par le bas les amis j'ai retrouvé mon terreau pour cacter et on a bougé l'aloe vera de ma mère il ya deux rejets là et on si ça peut faire la mise au point donc je vais aussi essayer d'enlever cela mais d'abord on va rempoter celui ci donc pendant qu'on cherchait ce que j'ai fait j'ai lavé le petit pot je vais laisser dehors comme ça il sèche pour que le pot soit bien sec quand je le mets dedans je vais utiliser des petites billes d'argile que je vais mettre dans le terreau pour aider à drainer je commence par mettre un fond de terreau comme ici ensuite je vais mettre des petites billes d'argile comme ça je repose celle que j'ai en trop je reprends du terreau et là je passe un petit peu je suis une giga débutante c'est la première fois que je le fais donc j'ai fait peut-être mal si vous vous y connaissez mieux n'hésitez pas à me le dire voilà donc là mon pot est rempli jusqu'à la petite ligne et je vais voir si je mets oui donc je vais mettre mon doigt pour faire un petit trou enfin petit trou un petit renfoncement serait le mot plus pris ici comme ça voilà je mets ma plante à l'intérieur et là je vais mettre du terreau tout autour de ma plante et voilà j'ai appuyé un peu sur le terreau pour que ça tienne parce que là vous voyez elle bouge un petit peu mais pas trop et nickel tadaaa tadaaa et voilà elle est dans un beaucoup plus grand pot et comme ça là le rejet qui est en train d'être fait pourra pousser et quand il aura bien poussé comme l'autre je le rempotterai dans un j'ai d'autres pots comme ça donc ce que je disais si ça veut bien faire la mise au point je vais gratter la terre tout autour ici et là ça va être plus compliqué mais je vais faire pareil mais je pense que ça va être plus simple et je vais couper je sais pas encore comment se passe le système racinaire de ce truc mais en gros je vais retirer la terre et je vais aller le plus loin possible en se rapprochant ici et je couperai la racine pour rempoter dans un de ces pots là j'ai pas d'autres pots en plastique mais du coup je vais essayer que ça soit bien drainant et ça devrait le faire quoi donc voilà je vais essayer de vous mettre là pour que vous voyez mieux j'espère que vous êtes droit et c'est parti je sais pas si vous allez voir mais attendez voilà son système racinaire est tout petit j'espère que il va prendre j'hésite presque à la mettre dans l'eau au lieu de la replanter tout de suite vu son système je vais juste la mettre dans l'eau d'abord et attendre que les racines soient plus grandes avant de la rempoter parce que là ça va jamais prendre donc je vais faire ça avec celle là celui là il s'est enlevé tout seul celui-ci il s'est enlevé tout seul mais vu que le bout est bien blanc je pense que si je le mets dans de l'eau il peut aussi prendre donc je vais aussi le mettre dans de l'eau je vais aussi tirer sur le deuxième parce que lui par contre il a pas de racines donc trop bizarre aussi et je vais aussi le mettre dans de l'eau pour voir si ça prend au final donc je comprends pas trop si c'est des rejets ou pas donc si vous y connaissez plus dites moi et voilà et comme vous voyez sur celle ci il y a plus de taches blanches que sur la plante mère trop chelou donc voilà je vais mettre tout ça dans de l'eau et je vous montre le résultat après là je vais remettre je vais tout remettre bien peut-être remettre un peu de billes pour que ça draine plus et on est bon donc les gars je les ai mises toutes les trois dans des en fait j'avais pas de trucs en verre assez comme ça j'ai pas plein de trucs en verre et donc je m'étais dit que les pépites de chocolat que je mangeais le matin j'allais garder les boîtes qui sont en plastique pour pas les jeter et mettre mes poudres ayurvédiques dedans parce que c'est plus pratique à doser et donc ben là je les ai utilisés je me suis dit ben vu que j'ai rien d'autre je vais mettre mes mes boutures dedans et en fait elles sont encore trop petites par rapport à la grandeur du goulot et je me suis dit ben en fait si je vais utiliser le voyez il y a des petits points d'un côté et c'est grand ouvert de l'autre pour verser et en fait je les ai mis du côté où c'est grand ouvert pour verser de base et comme ça le trou est plus petit et elles peuvent tenir hors de l'eau bon celle là par contre elle est vraiment très petite donc elle a un peu de mal je sais pas si vous verrez elle est un peu penchée mais ça fait le job en fait c'est plutôt pas mal donc voilà j'espère qu'elles prendront et je vous ai pas montré il est à l'intérieur mais j'ai fait pareil avec un ananas j'ai retiré le haut et je l'ai mis comme ça dans de l'eau et je vais voir si si ça prend mais comme j'ai peu d'espoir je voulais pas montrer pour... enfin voilà donc c'est parti je vais aller mettre ça et ça dans un endroit adapté donc pas trop à la lumière pas trop au soleil vu qu'ils doivent prendre leurs racines et lui aussi là et voilà